bonjour et bienvenue sur caro magic box j'espère que vous allez bien je suis un peu essoufflée j'ai cru que j'allais j'avais réussi à faire à faire cette vidéo c'est un petit peu en retard mais j'ai vraiment pas eu le temps de la faire avant ce sera ma vidéo pour le mois de la fantaisie organisée par steve de piquetti si je n'oublie pas je vous mettrai d'ailleurs le lien vers ces deux vidéos en barre d'infos c'était un peu compliqué de faire le tri dans les livres pour bien remettre dans les bonnes catégories il ya des livres que j'ai même pas retrouvé ou qui sont derrière d'autres livres donc je vais pas les chercher parce que c'est un petit peu compliqué mais voilà c'est un petit peu la course en ce moment donc sans plus attendre je vais vous faire ma mambou colle mon fou colle après la présentation de ma pâle donc cette année celle du piquetti partie sur le comment le thème de la forêt enchantée avec quatre elfes différentes vous avez les feuilles en couleur je serai je vous mettre aussi les vignettes dans l'espace là ou là je ne sais pas trop où ça se met et puis je vais essayer de pas mélanger les pinceaux surtout en vous présentant les livres donc la première la première elfe c'est l'elfe attendez ça commence bien c'est pas une elfe c'est pas une elfe c'est la sorcière griselda alors c'est plein de jeux de mots à chaque fois donc le premier item c'est sorcière sorcellerie ésotérisme bon là je vous dis pas j'en avais une tonne sur les sorcières j'en ai plein alors celui ci je voulais déjà présenter ses sortilèges de la lune noire aux éditions du héron d'argent qui a été écrit à ses quatre mains ou cinq mains une deux trois quatre à cinq mains oui c'est ça cinq mains enfin non pas que pas cinq mains à dix mains n'importe quoi donc voilà donc on va suivre pour cinq femmes qui sont cinq sorcières et voilà j'avais acheté lors d'une campagne humule il y avait tout dedans avec tout devant il y a tout ce qui se casse figure 10 cette vidéo va être très compliqué je le sens sur le un petit peu le manque de temps qui fait courir donc voilà donc on suit cinq sorcières et ça fait plusieurs fois que le sort de ma palle et que je n'ai jamais le temps de le lire je vous dis pas j'ai tous mes livres j'ai mes enfants qui ont mis leurs livres à eux il y en a il y en a partout il y en a par terre c'est l'horreur c'est apocalypsie voilà donc ça c'était le premier ensuite j'avais pris la maison au sortilège on va être sur trois temporalités 2019 1942 1619 on va suivre des femmes alors il y en a une qui fuit qui fuit londres pour fuir son compagnon violent 2019 en 42 ça se passe pendant la seconde guerre mondiale dans violette éclatrée dans un grand domaine familial et en 1619 avec alta qui connaît les secrets des plantes voilà je sais pas si ce sont des femmes de la même famille ou si c'est le lieu qui sera en commun mais il me tentait beaucoup celui ci donc je suis dit ce serait pas mal de le sortir j'ai bien sûr sorti la société très secrète des sorcières extraordinaires c'est aux éditions lumens de sangu mandala je n'ai pas dit celui ci c'est aux éditions les escales c'est de emilia art n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez je vous redonne le titre d'un livre ou le nom de l'auteur là on va suivre une sorcière qui est une vraie sorcière mais qui se fait passer pour une une fausse vraie sorcière une vraie conseille de sorcière jusqu'au jour elle va une famille va faire appel à elle car leur fille a des dons de sorcellerie qui la dépasse un peu voilà donc apparemment c'est de la cosy fantasy donc j'en ai pas mal entendu parler c'est pour ça que je l'ai pris aussi et puis voilà je vous dis j'en ai plein mille peurs tuisses livre 1 la sorcière son nombril de julia ptévenot et là c'est aux éditions gallimard jeunesse du haut de ses 15 ans orti se retournait sur son enfance c'était là qu'elle se retrouvait sur le sofa de temps de vivre entre ses deux soeurs épines pré-adolescentes aussi brillantes que contradictoires source infinie de portes claquées qui remplissait 90% de l'attention de leur sorcière de mer et la petite ronce qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants c'est à cette époque là que tout est brillé la cortie a commis à l'impair de catégories supérieures qui va paver la voie vers de très sérieux problèmes on est vraiment j'aime beaucoup la couverture elle est un peu spéciale mais j'aime beaucoup avec les planques les potions tout ça donc on n'a rien qu'à la couverture on voit bien qu'on est dans une histoire de sorcières du thé pour les fantômes je sais pas s'il faut encore le présenter celui ci c'est de chris vuclicevic je suis désolé pour la prononciation aux éditions de noël c'est pareil on va on va suivre une sorcière et une passeuse de fantômes on a beaucoup parlé j'ai vu des bons avis des avis mitigés des avis mauvais des gens qui se sont qui n'ont pas aimé du tout en plus je dois le faire aussi en lecture commune donc si j'ai le temps de faire ma lecture commune je le ferai en lecture commune et puis bien sûr the royal coven donc avant pareil un coven rassemblement de sorcières je pouvais pas vous pouvez pas passer à côté dans cette superbe édition donc c'est le label calyx qui est le label de des éditions pygmalion et j'ai lu et c'est de juno dosen l'intérieur et la petite dédicace puis l'intérieur est juste des cartes et tout c'est juste magnifique j'adore avec les serpents donc voilà donc ça c'était qu'une seule catégorie bon les autres il n'aura peut-être pas autant ensuite la deuxième c'était foire itinérante j'essaie de m'y retrouver dans toutes mes feuilles avec bonne aventure tarot créature hors normes clan j'en ai quand même pas mal alors tarot tout de suite j'ai pensé voilà j'avais les trois tomes de tarot alors c2 c2 cadet edward aux éditions brajolonne et le 3 les couvertures sont juste superbe je crois qu'on va suivre un si je me souviens bien brune saint john dernier descendant de la cour déchue du soleil souvent engagé pour enquêter sur la disparition d'adam fils de dame justice en nouvelle atlantide la ville il où les atlantes sont étabris après la destruction de leur terre d'origine par les humains un roman d'aventure apparemment il y aura plusieurs là vous avez un arc narratif avec ces trois tomes qui sont sortis quand même assez rapidement et il y aura d'autres arcs narratifs qui seront aussi par par trois j'ai sorti comment parler de créatures j'ai sorti aussi d'écailles d'obscurité de gaël momon aux éditions girl stream ça c'est le tome 1 alors qu'il achevé de graver ses mots dans la roche l'homme espérait dans un dernier souffle que la prophétie ne serait pas oublié que la pierre la conserverait à l'abri et les hommes dans leur mémoire il en allait de l'avenir du monde entier 500 ans plus tard il de casse mal prémices de l'hiver annoncés en tempétueux d'étrangers créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées robin il n'y a rien de ses signes macabre lorsqu'elle rentre dans son village natal d'astac après une longue campagne en mer alors je sais pas si on a des sens mais des histoires de dragons dedans parce que comme c'est d'écailles et d'obscurité je suis pas sûr je croyais mais il n'est pas sûr mais toujours un superbe travail aux éditions engulfstream j'adore le tome 2 sort au mois de juin je crois derrière il n'a pas tardé à sortir avec le signe et tout juste magnifique et puis ça c'est une série que j'avais commencé bellemorte qui de l'aiguin aux éditions achète j'ai lu le tome 1 en fait on est dans un monde où les vampires ont fait leur coming out et ils vivent chacun dans des grandes maisons selon leur clan les humains ça se passe à notre époque les humains sont complètement fascinés par eux et ils peuvent participer à ce qu'on appelle une télé réalité où ils sont tirés au sort et choisis pour pouvoir aller dans cette maison et devenir pour un temps compagnon enfin la poche de sang de d'un vampire et puis on a notre héroïne qui je sais plus son prénom évidemment ça n'a pas été noté notre héroïne qui va mais elle n'y va pas par amour et fascination des vampires elle y va parce que sa soeur est allée dans cette maison et elle a disparu ça se faisait bien c'était bien il y avait un petit peu de twist à la fin assez sympa donc j'avais bien aimé du coup bon j'ai pris le tome 2 qui s'appelle tout simplement bellemorte je crois que le 3 est sorti aussi par contre ce qui me fait sourire c'est que là la couverture est brillante et là elle est à l'image avec des reflets celle ci est beaucoup plus belle en fait voilà toujours en parlant créatures celui là par contre je l'ai déjà lu c'est force wing de réveille caillarros chez hugo alors c'est hugo roman roman romantésie donc là bien sûr on est avec des dragons et avec une jeune femme qui se destinait à devenir scribes et qui comme sa mère est générale est une dragonnière l'oblige à passer les épreuves pour qu'elle devienne elle même dragonnière donc violette n'a pas grand chose pour elle pour y arriver c'est quelqu'un de plutôt fragile de frêle qui se casse facilement les os donc voilà c'était pas gagné alors je l'ai lu voilà j'ai bien aimé mais j'avoue j'ai pas j'ai pas eu la hype que beaucoup de personnes à la lecture de ce roman peut-être justement parce qu'il ya eu trop de hype autour on en a trop parlé bon c'est un peu dommage mais voilà je vous en reparlerai davantage dans un point à lecture mais c'est vrai que voilà je j'ai bien aimé mais sans plus et je suis contente de l'avoir acheté d'occasion déjà et n'a pas avoir acheté la le relier collector en plus je crois qu'il va il va y avoir quatre ou cinq tomes de prévu donc voilà dans un autre genre j'ai pris l'ombre des dieux le temps à la confrérie du sang de john gwin aux éditions léa ou là en fait les dieux des dieux ont disparu ils ont laissé derrière eux une pièce une pleine dévastée vie gride on va suivre orca qui a raccroché son épée pour élevé son fils bretta mais les événements qui bouleversent vie gride vont l'amener à ressusciter son passé guerrier voilà on est dans la fantasy viking j'ai pas encore lu de j'ai plusieurs romans des éditions léa et de john gwin notamment et j'ai vrai que j'ai pas j'ai pas encore venu ensuite le troisième sous-menu c'est chasse aux sorcières donc là ça va être dark fantasy enquête meurtre anti magique bon là j'ai pas hésiter longtemps je suis pas cassé la tête là j'ai trouvé tout de suite ce que je voulais lire c'est l'épée la famine et la peste le tome 2 d'oreille wallenstein aux éditions screen et au genu tom à l'année dernière donc j'aimerais bien maintenant enchaîner sur sur le 2 on est dans un monde où il y a des araignées qui prennent peu à peu le pouvoir qui infestent entièrement des villages et tissent leurs toiles au point que les gens ne peuvent même plus sortir du village il s'intègre aussi dans le corps de certaines de certaines femmes qui deviennent des femmes araignées en même temps on a l'inquisition qui fait la chasse à ces à ces pauvres femmes parce elles n'ont pas demandé à devenir des araignées non plus voilà qui est pas très sympathique et on va suivre trois personnages un ancien inquisiteur un jeune homme un peu un peu simple d'esprit qui va se retrouver avec le casque d'un guerrier sur la tête mais le casque semble posséder il lui dit tu vas te transformer en loup tôt ou tard tu vas te transformer en loup donc il a peur de devenir un monstre et puis une jeune fille qui du fait qu'elle a refusé les avances d'un homme est accusé de sorcellerie donc on trouve un peu toujours cette idée de quand une femme refuse et ben voilà après on appelle l'inquisition et puis hop on la met dans le chariot avec les autres où elle est condamnée à être torturée et tuée et en fait le guerrier enfin l'ancien inquisiteur devenu mercenaire rencontre un cerf dans ses pérégrinations et dans ce cerf il croit voir dans l'oeil de ce cerf son fils qui a été qui a disparu avec son épouse parce que leur village a été attaqué par des araignées voilà donc on a ce côté ce qui font aux araignées aux femmes araignées est monstrueux et en même temps on a ce côté les araignées sont pas sympatoches non plus donc on est vraiment dans la tard fantaisie là et apparemment le second temps j'ai rencontré l'autrice aux aliénales on va voir les choses du point de vue de l'inquisition pour oser quand même faire ce pari là parce que l'inquisition déjà le mot ça ça rend pas du tout sympathique et là je serais curieuse de voir quand même où elle va nous entraîner parce que moi je me suis beaucoup attaché aux trois autres personnages alors l'inquisition c'est pas comment ça va être fait mais je suis très curieuse et ça c'était c'était pour la foi dans la chasse aux orcières alors le second menu c'est la fêlée alors le premier menu c'est se sentir pousser des ailes alors une relique de ma panne là c'est pareil je suis pas allé chercher loin tellement pas loin j'en trouve plus le livre des reliques de panne j'en ai plein seulement pour les atteindre c'est compliqué alors je me suis dit tiens c'est vrai celui-là tu avais dit que tu continuerais la série c'est une belle blatte c'est un manga alors c'est de eto ruji fiono c'est aux éditions kiwune c'est un saïnen c'est le tome 18 je pense que c'est le dernier que j'ai lu et je l'ai arrêté et voilà il ya un petit moment déjà et et j'avais j'avais été vraiment happé par l'histoire je crois que c'était ma première incursion enfin première incursion en tout cas vraiment de rendre dans de la dark fantasy et c'est c'est vraiment très 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 dur en fait on est dans un royaume qui autrefois a été menacé par les ténèbres donc plusieurs chevaliers hommes et femmes considérés comme très comme les plus courageux se sont rendus dans la forêt où étaient les ténèbres bon je ne me souviens plus de tout exactement donc je c'est un peu compliqué pour en faire le résumé avec les noms exact mais voilà ils se sont ils sont tous ils sont tous allés aux abords de cette forêt pour combattre les ténèbres à l'intérieur sauf que la légende raconte selon des années plus tard la légende raconte que alors je sais plus exactement il y en a quelques-uns qui ne sont pas rentrés qu'ils sont dégonflés quand ils ont vu la forêt il y en a qui sont rentrés il y en a qui trahis et il y en a trois je crois qui sont revenus vainqueurs or un jeune homme mi-homme mi-faé fait son apparition des années plus tard et il semble il a énormément de pouvoir et de force et certains guerriers qu'il rencontre ont l'impression de le reconnaître en fait il vient pour se venger on va comprendre pourquoi on va comprendre aussi voilà on va rentrer au coeur de cette légende qui parlait de ces fabuleux guerriers on va savoir exactement ce qu'il s'est passé et voilà c'est très alors il ya il ya puisqu'on maintenant parle beaucoup plus des trigger warning il ya des scènes de viol il ya des scènes de sexe explicite il ya énormément de violence voilà donc on est vraiment dans de la l'art fantaisie c'est petit comme non là c'est un manga il ya des images c'est assez violent quand même donc c'est vrai que moi j'avais aujourd'hui j'avais adoré et je sais même pas du coup si la série est finie ou pas parce que c'est partie des choses que je lisais avant et puis après mais tous les sp qui sont arrivés j'avais plus trop donc c'est pour ça je me suis dit il sera parfait dans ma pâle pour relique du passé ensuite nous avons poudre magique alors un livre court un livre qui te fait le plus envie alors là du coup j'ai pris de l'île recours au issa alors j'ai pris j'ai reçu en service presse les amici et fantômes de morda morgan stankiewicz je prononce toujours très mal son nom c'est bien c'est aux éditions go at earth alors je remercie pour l'envoi parce que je m'attendais pas à recevoir ce livre j'avais acheté un autre livre de chez eux nous parlons depuis les ténèbres il est là d'ailleurs le livre et je m'attendais pas à recevoir ce service presse l'organe stankiewicz c'est elle qui aussi était l'éditrice de noir d'absinthe à maison d'édition qui a malheureusement fermé et voilà donc on a reçu enfin j'ai on passe on a été plusieurs à le recevoir et j'étais vraiment très contente très agréable surprise avec un petit mot et tout en fait on va suivre deux jeunes filles qui sont très très amies sauf que l'une d'entre elles va mourir et la deuxième enfin celle qui survivent à trouver une liste de ce que son ami voulait faire et elle décide de réaliser la liste de ses envies mais avec accompagné apparemment du fantôme de son ami si j'ai bien compris donc voilà après la plume de morgan stankiewicz est très singulière moi j'aime beaucoup donc on va pas être dans une simple histoire de voilà la liste de mes envies et je vais tout cocher je trouve ça va être différent ça c'est clair et net donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que je sens que ça va être un régal de toute façon et j'ai mis aussi du coup en bande dessinée la jardin des fées que j'ai depuis un moment le tome 1 alors c'est des holwet et moretti et c'est aux éditions dracou bon ça parle ça parle de même jardin des fées on est en plein dans la fantaisie et j'adore j'adore le graphisme j'ai craqué quand je l'ai vu sur les réseaux celui ci le tome 2 est sorti déjà je ne sais plus si je le lis je crois que je vais l'avoir j'ai un doute il était trop beau j'ai craqué je me suis dit c'est bien de mettre des livres un petit peu plus court parce que le mois dernier je faisais avril autour de la sf j'avais plein de service presse fantasy donc ça rentre pas dedans ce mois ci j'ai c'est moi de la fantaisie j'ai plein de service presse policiers donc ça va être compliqué mais on va y arriver du coup je ne sais plus où j'en étais j'étais toujours sur la fêlée alors le troisième sous menu c'est ferrites conte royauté château princesse alors là je crois que j'en ai pas tant que ça un petit peu quand même je suis désolé j'ai posé mes livres par terre tellement c'était le bazar alors dans les classiques compte il ya pittor pan alors là c'est l'édition minalima qui est juste magnifique j'essaie de vous montrer alors sans rien faire tomber parce que c'est tellement beau et fragile pittor pan l'histoire la vraie histoire je l'ai jamais lu j'aimerais bien le la lire au moins une fois donc là ça rentre vraiment dans le conte dans la même série j'ai alice au pays des merveilles de léwis carol aux édictions victoria queen j'avais gagné chez eux en fait il réédite des textes qui sont tombés dans le domaine public et j'avais gagné lors d'un concours le la belle et la bête qui a été écrit par madame le prince de beaumont mais en fait il y avait déjà deux textes antérieurs elles étaient servies déjà d'un autre texte et voilà les deux autres textes et il ya le premier l'autre texte qui est repris aussi dans cette édition l'édition est juste magnifique alors c'est marrant parce que celui ci beaucoup en format il est beaucoup plus petit je regarde parce qu'il est derrière le c'est pour ça vous me voyez regarder derrière le comment le la belle et la bête et voilà celle ci est plus petite par contre elle est plus décoré au niveau au niveau de la couverture et je trouve qu'ils font des choses assez magnifiques j'ai docteur jekyll et mr hyde aussi à y souper des marines bref je n'ai jamais lu la la véritable histoire j'ai vu les films et tous les adaptations il ya de l'adoreux par contre docteur jekyll et mr hyde ça je l'avais lu placé pour les contes j'ai aussi sorti du coup de ma palle éclat miroitant de alix au rayon imaginaire c'est chez qui ça c'est à chez achète je crois pas la pape à papa papa pas d'arrivée le rayon imaginaire oui merci j'ai compris les comptes fracturés ah oui c'est pour ça oui parce qu'il allié éclat miroitant mais le premier c'est éclat dormant éclat dormant qui est bien dans ma bibliothèque là j'ai déjà dû vous présenter ça c'est achète c'est bien ce qui me semblait c'est achète donc là c'est une réécriture apparemment subversive et féministe de blanche neige avec ce superbe jaspage et puis ces éclats verts j'adore tout simplement et puis j'ai tout une cg quasiment toute la série j'en ai lu que deux vrai je regarde une fois ce que exactement ce que j'ai ce sont les contes interdits donc ont été repris par des auteurs québécois donc là c'est le roi grenouille de patrick casso c'est aux éditions contredire maintenant alors attention parce que c'est plein de trigger warning 1 c'est bien marqué pour public averti au départ c'était ador donc une maison d'édition québécoise qui les édité c'était même plus c'était marqué public averti à l'intérieur c'est marqué interdit aux moins de 18 ans et c'était plus marqué que ça c'est marqué vous avez quand même moins de 18 ici voilà donc faut y aller quand même doucement moi j'en ai lu deux clairement c'est de l'horreur mais voilà il faut le savoir vous savez que c'est des contes qui sont revisités et on va revisiter avec avec un côté horrifique il y a eu des problèmes je ne sais plus avec il y a un auteur j'ai pas retrouvé le nom de l'auteur québécois qui avait réécrit l'histoire d'Ancel et Gretel et il y a une institutrice québécoise qui avait porté plainte pour pour pédocriminalité moi j'avoue que je n'aurais pas lu Ancel et Gretel parce que je sais que quand ça touche des enfants c'est j'ai du mal bon bref ça a fait tout un foin il s'est retrouvé en garde à vue l'éditeur s'est retrouvé en garde à vue et pour finir ils ont été déclarés innocent à la fin du procès puisque de toute façon c'était indiqué partout et du coup au départ c'était des romans qui coûtaient 10 euros du coup Ancel et Gretel on ne trouvait plus nulle part sauf si vous trouviez peut-être au fin fond d'une librairie il reste encore un exemplaire vous ne trouviez plus nulle part résultat moi qui ne voulais pas le lire du coup je voulais le lire pour me faire mon idée je l'ai jamais lu parce qu'il est à des prix exorbitants et ils l'ont ressorti il était à plus de 20 euros et puis là maintenant c'est les éditions contredire qu'ils font mais ils sont contredire ils le font 14 euros 90 voilà donc 10 euros on est passé et c'était avant ça remonte quand même à quelques années donc c'est avant l'afflamblé du prix du papier etc donc quand même c'est quand même ils sont courts comme ça donc c'est voilà c'est écrit c'est écrit gros c'est écrit donc c'est un peu voilà c'est un petit peu puis on a du mal à les trouver de d'occasion en plus maintenant ils ont lancé une nouvelle série c'est légué ça se passe dans le monde des comptes interdits mais je commence pas la série parce que sinon je vais pas m'en sortir peut-être être un jour il faudrait déjà que je lise cela ça c'est un des derniers que j'ai acheté c'est un des derniers édité d'ailleurs j'ai j'avais pas vu mais entre temps il y en a d'autres qui étaient sortis je m'en suis rendu compte en allant sur les réseaux sociaux il ya bambi le bonhomme 7 heures et et crampus donc voilà rajouter dans la wish list il y avait aussi la légende de sleep yellow parfois ils n'en sortent que en version ebook et après ils les sortent en brochet mais je crois par exemple la légende de sleep yellow je vérifie mais il y avait que la il y avait que la version ebook à un moment je regarde s'ils l'ont sorti en brochet du coup c'est un peu casse-pieds parce que vous n'avez pas moi j'ai envie de les avoir en livre maintenant que j'ai commencé en livre c'est un petit peu plus logique du coup alors on va passer au troisième menu qui est l'ef stefauen alors le premier sous menu c'est speed dating amour romance love donc là j'ai pas été chercher très loin fera partie mon boucle du mois de d'avril le dernier ariel holt magie et sentiments les secrets de long donne alors c'est un tome 1 c'est slalom et voilà il juste magnifique on a une couverture voilà un peu peu dans de l'intissé dans du tissé plutôt bon je sais pas trop enfin bref une belle couverture et puis voilà vous avez ce beau jaspage j'ai hésité entre les deux parce que la version brochet était très belle aussi bon après j'ai reçu en cadeau donc j'ai pas non plus voilà quoi mais il manque un petit signe et c'est juste la seule chose qui manque du coup je vous raconte pas l'histoire mais oui ça fait des siècles que la terre et la lune se font là donc aucun contact dans 1855 la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix voilà donc on a deux personnages qui vont se rencontrer alors j'ai suivi le compte instagram de ariel holt elle a justement la sortie de ce roman c'était assez rigolo parce qu'en fait il noter toutes ses références pour qu'il lui avait servi pour faire son livre notamment énormément de films britanniques le téléfilm britannique ou style bridgerton qui l'ont inspiré voilà on va être un peu dans cette ambiance de fin 19e siècle avec des histoires d'amour à la sauce ariel holt je suis heureuse de voir ce que ça va donner donc il mettait tous ses références ok bien sûr il y avait les bridgerton alors fallait reconnaître les différents téléfilms où il y en avait c'était des films téléfilms qui ne sont pas passés en france pas pas été traduits donc je les connaissais pas mais il y avait 110 tonnes il y avait le docteur je sais plus j'ai pas retrouvé non enfin il y en avait quelques-uns que je connaissais d'autres pas mais voilà ça tournait toujours autour de voilà des histoires d'amour un peu fin du 19e siècle donc c'était du coup je mariage arrangé secret bien gardé et mage redouté un mélange de voilà de de voilà de bridgerton et de magie je demande à quoi il faut la pluie d'arriol ce que j'aimerais décidément plus en plus je me suis dit je ne peux pas louper ça depuis là il n'y en a qu'un vous êtes sauf ça va aller ça va aller vite ensuite le deuxième sous menu c'est elf contre faille donc là on a guerre complot et trahison alors du coup pour celui-ci je ne sais plus où j'ai mis mon livre ça c'est génial je m'en doutais que ça allait m'arriver ah si il est là bas ah en fait j'en ai j'en ai deux alors j'aurais voulu mettre dans deux soirs je n'ai pas réussi à remettre la main dessus je ne sais pas où je voulais j'aimerais bien le retrouver parce que j'en ai besoin pour pour une lecture commune aussi mais bon c'est pas grave donc j'ai mis the curse of saints the cat dramis parce que là on va être en plein dans des complots on va sur l'espionne d'une reine aïa qui est obligé de s'allier avec will qui est aussi l'exécuteur de la souveraine et apparemment il va y avoir pas mal de complots de rebondissements ça a l'air très bien toujours toujours le label calyx de chez j'ai lu et j'ai lu et comment pigmanion juste superbe j'ai mis aussi la maison aux ailes déployées d'olivia wildestein chez corrigan puisque on va suivre fallon qui a moitié faille à moitié humaine qui est donc refoulé du monde des humains et de celui des failles elle n'arrive pas à trouver sa place elle travaille dans une taverne elle est aussi amoureuse d'un prince faille mais évidemment c'est pas gagné pour leur union soit acceptée donc elle va passer des épreuves je crois et ça peut devenir reine en libérant une créature ailée aux immenses pouvoirs il ya le 2 le 3 qui est sorti qui va pas tarder à sortir comme j'ai pas encore lu le 1 je me dis je vais attendre un petit peu quand même avant de avant de lire pour être sûr que que j'aime quand même même si corrigan j'aime assez ce que ce que je lis 2 ensuite le troisième sous menu ses quêtes alors commencer ou continuer une saga je vous dis pas j'aurais pu mettre quasiment plein de livres bref j'avais commencé le royaume des damnés de kerry maniscalco aux éditions de saxus on va suivre des jumelles sorcières mais qui se cachent des hommes et malheureusement une des une des jumelles va mourir et sa soeur va essayer de trouver qui est le qui est l'assassin de sa soeur elle va se trouver notamment avec les face à un des princes des enfers donc j'avais lu le thomas j'avais bien aimé la grande lecture mais j'avais bien aimé et du coup j'ai pris le thome 2 le royaume des maudits le thome 3 est sorti aussi bon pour l'instant je n'ai pas encore maintenant je me dis j'attends un petit peu de le 2 d'accumuler accumuler alors là c'était attendez je vous ai pas tout je vous ai pas tout mis j'ai été très j'ai été trop j'ai été trop comment ça peut être une saga où est ce que j'ai eu oui voilà j'étais trop optimiste j'en avais encore à vous plaisanter alors celui-ci je l'avais lu cela monstre de vanessa laine chez l'humaine j'avais beaucoup aimé le là c'est le livre un très beau aussi on va sur une jeune femme qui découvre qu'elle fait partie d'une famille de monstres ça se passe à notre époque et malheureusement ils sont poursuivis elle découvre en même temps qu'elle découvre qu'elle est un monstre elle découvre aussi qu'ils sont poursuivis par des chasseurs de monstres qui étaient plus proches d'elle qu'elle ne le pensait et elle doit s'allier à comment le seul survivant d'une famille rivale parce qu'ils sont plusieurs familles de monstres ils ont chacun des pouvoirs différents et elle voilà s'allie avec lui et font un voyage dans le temps pour essayer de régler les choses j'avais beaucoup aimé le tome 1 le tome 2 je l'ai je ne sais pas où je l'ai mis mais je l'ai voilà donc en attendant je vous présente le le tome 1 qui est vraiment vraiment très beau aussi dans sa couverture j'ai pas fini parce que ça c'est voilà alors j'allais commencer celui-là le tome 3 est sorti depuis un petit moment je mets j'ai toujours pas lu le tome 2 c'est sorcier de maxime fontaine et romain watson j'avais un coup de coeur pour le tome 1 c'est chez goldstream encore une fois il y a encore une couverture pour l'intérieur vous avez les cartes avec les personnages que vous pouvez découper à la base le tout premier vous aviez sur la page vous voulez découper les cartes et après vous aviez la couverture en fait qu'ils comprennent les cartes mais ils l'ont pas fait pour les tomes 2 et 3 pour des raisons de du coup du papier malheureusement j'avoue que moi j'ai pas découpé les cartes on a un début à la fin mais j'ai l'impression que je vais estropier mon livre si je découpe les cartes mais bon là en fait on est je pense fin 19e début 20e et on se retrouve dans un cirque où vivent plusieurs personnes dont un homme qui a recueilli une petite fille qui qui ne parle pas qui a l'air d'être traumatisé qui ne parle pas où vivent un oncle et sa nièce qui sont venus d'Afrique et en fait lors de à la fin d'un spectacle ils sont attaqués et on enlève la petite fille donc le jeune homme part avec l'oncle et la nièce à sa recherche et on découvre que l'oncle et la nièce sont en fait des sorciers que la petite fille a aussi des pouvoirs ils vont se retrouver dans le monde des sorciers et après ils vont revenir dans notre monde et voilà ça a d'ailleurs toute une quête c'est hyper dynamique il n'y a pas de temps mort on découvre plein de monde et les auteurs arrivent à nous faire voyager d'un monde à l'autre on se retrouve même en Afrique par des biais assez incroyables on rencontre d'autres créatures fantastiques et je trouve que tout s'imbrique vraiment très bien et c'était super bien fait j'ai vraiment adoré donc voilà c'est toujours le temps qui manque mais peut-être que j'arriverai enfin à le sortir de ma paille et puis j'ai pris aussi absolu ce serait là ce serait pour commencer une saga normalement je devais le dire aussi en lecture commune pour un autre challenge dont je vous parlerai parce que c'est la folie des challenges j'en fais trop je peux pas y en faire autant mais bon c'est pas grave donc je m'étais dit pourquoi pas mettre absolu alors c'est de margot de scène aux éditions big bang brajolone 1 et le 2 donc là ce sont des des jeunes gens qui tous les ans doivent tous les ans je crois au sein d'une pologne ravagée leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone au roi de la chose et mobiliser donc une mission vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant 19 générations franchi les portes de la zone personne n'en est jamais ressorti ça me fait penser un peu à hunger games à cette idée de passer des épreuves d'être envoyé comme ça au fond donc là je pense que j'ai fini au niveau des je pense ensuite c'était quête continuer une saga oui je vais la passeuse de mots mais alors la passeuse de mots est en équilibre précaire dont je ne l'ai pas sorti il va falloir que je sorte un jour pour le lire quand même et enfin le dernier menu c'est la silène alors le premier sous menu c'est mythologie avec réécriture inspiration j'aurais pu mettre les comptes interdits déjà alors là j'ai pris ces petits livres que j'avais acheté c'est la collection crinéo mythologie c'est sylvie bossier qui les écrit c'est des réécritures de mythes grec alors là vous avez cerbère méduse l'igia la sirène polyphème le cyclope alors celui-ci je l'ai lu polyphème le cyclope j'ai bien aimé c'était sympa c'est plus on est plus dans du roman jeunesse c'est vraiment vous voyez c'est très c'est très c'est très court voilà c'est écrit assez gros et ça c'est sympa parce qu'on voit les choses du point de vue de ceux qui sont considérés comme des monstres et voilà ça change un petit peu de de ce qu'on lit habituellement j'aime bien ces réécritures de mythologie ou de contes qui nous donnent à notre à notre point de vue il y en a d'autres qui sont sortis il y a charib et silla après je sais plus il y en a plusieurs il y en a il y en a pas mal je trouve qu'ils sont enfin moi j'ai bien aimé en tout cas moi polyphème cyclope je pense que les autres sont bien j'ai aussi ariane que je n'ai toujours pas lu de jennifer saint aux éditions sabran dans sa superbe collection ils viennent de sortir électre de jennifer saint aussi je crois pareil dans en collector alors celui-ci moi j'avais fait une super affaire parce que je l'avais trouvé d'occasion c'est quand même assez rare de trouver un collecteur d'occasion ceux là ils ont ressorti ariane mais pas en collector et électre je l'ai vu sur vinted je sais pas si la personne a de la dérosion service presse il était encore emballé et tout je l'ai mis dans mes favoris puis j'ai regardé deux heures après bah il était déjà parti donc j'aurais pas fait de grosses économies dessus parce qu'avec les frais d'envoi les frais de protection acheteur tout ça bon mais voilà c'est bête mais du coup j'hésitais à le prendre en collector ou pas mais je me dis comme déjà le premier en collector bah c'est vrai qu'on a envie de continuer du coup je vous ai pas parlé bon ariane le minotaure taisé j'espère que vous voyez encore à peu près de quoi il s'agit là j'ai en plus j'ai ma mémoire qui me note qu'elle est en train de saturer j'espère qu'il va pas me lâcher en plein milieu du truc alors le deuxième sous menu du coup je vais devoir accélérer un peu c'est anthropomorphisme bit lit alors là on va voir métamorphes métamorphes ou animaux donc là j'ai alors je vous mettrai en vignette en essayant de pas oublier le nouvel ordre animal le tome 1 de julie bonio qui se passe dans gelé en espèce numérique qui se passe dans le futur où les animaux sont devenus les ennemis des hommes et voilà les hommes vivent dans des dans une sorte de bulles séparés les uns des autres ils forment des petits clans et on va suivre une jeune femme qui est médecin et qui est enceinte mais apparemment les enfants qui naissent naissent avec des pouvoirs et d'autres humains veulent s'en emparer pour se servir d'eux donc voilà il y a beaucoup d'hésitation sur le devenir de cet enfant est-ce que j'en ai ou mis j'en ai d'autres ah oui pour les animaux j'ai mis aussi otoline et le vétérinaire des monstres de Yann a pris c'est aux éditions PKJ là on va suivre une jeune fille qui va découvrir que son père n'est pas un simple vétérinaire mais qu'il soigne des monstres et elle va être un petit peu obligée de prendre sa suite j'ai bien compris voilà donc ça a l'air très sympa et ensuite j'ai oublié de sortir le dernier donc c'est bien je vous mettrai en vignette le dernier c'est la dernière catégorie c'est non c'est pas la dernière catégorie si Lac enchanté alors nous avons sirène piraterie au bateau donc je voulais mettre l'empire d'écume que je n'ai pas ici je vous mettrai en vignette j'ai lu le tome 1 c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent autour de là j'ai cru que la mémoire était arrêtée j'ai eu peur qui se passe sur mer on va suivre plusieurs personnages j'avais vraiment eu un coup de coeur pour le premier donc je me suis dit allez je continue il y a un moment déjà que je voudrais aussi le sortir de ma pâle mais c'est vrai que je manque un petit peu de temps aussi mais j'aimerais bien le finir durant que le tome 3 est aussi sorti voilà ce sera tout pour ce bout col qui n'a pas été facile à faire parce que je mets tellement partout que je ne sais plus moi même le bout qui va devant mais bon on va y arriver dites moi en commentaire si vous faites ce challenge moi c'est un challenge que j'aime beaucoup même si c'est pas évident de caser 12 livres en un mois quand même mais bon mais en tout cas ça fait sortir des livres de la pâle et du coup après il va falloir tout ranger voilà moi je vais vous laisser ici pour cette fois et je vous dis à très bientôt et rendez-vous à la prochaine vidéo bye bye